... Et nous sommes avec Philippe Carrère, directeur régional Occitanie chez Eiffage Construction. Bonjour. Bonjour. Eiffage Construction, un acteur important du bâtiment qui intervient à la fois sur la création de nouveaux quartiers, sur l'aménagement, sur la promotion immobilière, également sur la construction. Vous, Philippe Carrère, vous êtes diplômé de l'école des mines d'Alles. Vous êtes directeur régional d'Eiffage Construction Occitanie depuis 2017. C'est une entreprise qui emploie 500 collaborateurs. D'ailleurs, vous recrutez... Sur la région. Sur la région. Sur la région. Vous recrutez, y compris en ce moment, vous poursuivez votre politique de recrutement. Une de vos convictions, d'ailleurs, en matière de recrutement et aussi de gouvernance, c'est plus de mixité, plus de diversité. Bien sûr, oui, dans tous les cas, parce qu'on se prive dans le bâtiment de la jante féminine. On a tendance à recruter que des hommes, donc il faut qu'on évolue. Aujourd'hui, chez Eiffage Construction Occitanie, nous n'avons que 25% de femmes. Il y a quelques années, très peu, 5 ans, c'était 15%. Donc on est en pleine évolution. Par contre, malgré tout, on se prie vraiment d'expertise. Et aujourd'hui, les femmes chez nous n'atteignent pas des poses de direction. Et le travail, aujourd'hui, que nous avons réalisé, c'est de permettre d'éviter cette castration, entre guillemets, de femmes qui pourraient, effectivement, atteindre, sans problème, puisqu'il n'y a aucun sujet sur l'égalité, d'atteindre des fonctions de management. À ce titre, on a mis en place une formation de recrutement. Aujourd'hui, on recrute des jeunes par le biais d'un PFE, d'un projet de fin d'études. En règle générale, la moitié sont des femmes. Et l'objectif, sur 4 ans, c'est de les amener en poste à responsabilité en touchant plusieurs métiers. Elles feront leur choix, elles vont faire plusieurs régions et elles feront leur choix. Et l'objectif, au bout de 4 ans, 5 ans, c'est d'atteindre un poste à responsabilité. Quelle est aujourd'hui votre vision de la ville et de son évolution ? Et ça aussi, c'est un enjeu de RSE, en fait. C'est clair. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes aménageurs, nous sommes constructeurs et promoteurs. On se doit aujourd'hui, quand on construit, d'avoir une vision économique et écologique, surtout, et environnementale. Donc, toutes nos réflexions, toutes nos constructions, aujourd'hui, interviennent systématiquement, depuis quelques années, les réflexes bas carbone, les réflexes biosourcés. Ce sont des termes qui sont arrivés dans nos langages depuis quelques années. Et ça devient commun, aujourd'hui, dans le langage. Et donc, voilà, aujourd'hui, construire, c'est se dire comment on fait pour construire l'avenir, comment construire des bâtiments qui, dans l'avenir, pourront être utilisés, alors qu'on ne sait pas, aujourd'hui, comment on vivra encore dans l'avenir. Donc, on est en train de réfléchir sur des structures, des bâtiments mutables. Un exemple, dernièrement, si nous avons construit sur la ZAC de la cartoucherie à Toulouse, un parking silo, qui, un jour, s'il n'y avait plus de voitures dans les villes, pourquoi pas, ce parking pourrait se transformer en logement ou en bureau. En fait, c'est la gestion de l'incertitude dans la prospective, ce qui n'est pas tout à fait évident. Comment vous organisez cette réflexion ? Cette réflexion, on se dit, voilà, la crise que nous vivons aujourd'hui est une véritable révolution. on nous a forcés, cette crise nous a forcés à réfléchir autrement, comment travailler autrement. Les personnes qui étaient un jour en télétravail en début d'année, puisqu'on était très fiers d'avoir voté avec les partenaires sociaux, le fait d'être en télétravail un jour par semaine, aujourd'hui, voilà, on se rend compte qu'on peut fonctionner sans problème en étant en télétravail deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours par semaine. Ça fonctionne très bien. Donc on se doit aujourd'hui de réfléchir, voilà, si les gens travaillent à 100% en télétravail, que seront les bureaux de demain ? Est-ce qu'il y aura des bureaux ? Est-ce qu'on va plutôt construire des co-working où les gens viendront se connecter avec leur ordinateur, au lieu de travailler à la maison, ils viendront dans un bureau qui sera ouvert à tout le monde, ils viendront se brancher le matin et le soir, ils repartiront, ils rentreront chez eux. Voilà, donc il y a toute une révolution qui est en marche, qui va révolutionner notre façon de vivre, notre façon de travailler et notre façon de nous déplacer. Vous avez utilisé l'adjectif tout à l'heure mutable, que c'est un bâtiment mutable. Un bâtiment mutable, c'est un bâtiment transformable. Voilà, donc comme je vous le disais, un bâtiment, aujourd'hui un parking qui aujourd'hui héberge des voitures, demain sera un bâtiment de logement. Pourquoi ? Parce qu'un parking classique, c'est des hauteurs de plafond de 2,20 mètres, puisqu'on n'y met que des voitures, on construit des parkings plus hauts pour qu'un jour, s'il n'y a plus de voitures, on puisse y faire des logements avec des hauteurs de plafond de 2,50 mètres. C'est très simple. Est-ce que la vague écologique, en tout cas l'émergence d'une nouvelle vague écologique au municipal, a changé votre façon d'envisager l'avenir de la ville ? On était déjà dans cette mouvance, parce que dans tous les cas, le métier du bâtiment est un métier le plus pourvoyeur en gaz à effet de serre. On le sait, c'est pas nouveau. Donc on était déjà dans cette dynamique-là. Ça l'a peut-être effectivement accéléré, parce qu'il faut qu'on survive, il faut qu'on vive. Et donc ça l'a accéléré dans tous les cas. Mais on était parfaitement dans ce logique. Aujourd'hui, on construit avec des filières sèches, on construit même des bureaux avec des déchets ultimes, qui sont par exemple les conteneurs. Nous avons dernièrement racheté une société qui s'appelle V3 Concept, qui va chercher sur les sites maritimes des conteneurs. Les conteneurs, ils arrivent complètement désossés et on les transforme en usines, en bureaux ou en logements. Et on vient après derrière les assembler comme des mécanos et on crée des bâtiments de bureaux, de logements. Donc on est vraiment ce logique, effectivement, on intègre l'écologie et la filière sèche, la filière rapide pour éviter de moins polluer quand on construit. Vous voyez une accélération de cette mutation ? Obliatoirement. Et si on veut se différencier, on n'a pas le choix. On est obligé d'y passer. Mais vous êtes... Cette mutation, vous la constatez particulièrement cette année ? C'est un effet... Non, on était déjà dans cette dynamique. C'est peut-être un petit peu accélérateur, mais on était parfaitement dans cette dynamique-là. Alors, sur l'engagement RSE de l'entreprise, est-ce que la crise actuelle a un effet accélérateur là aussi ? Déjà, oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a appris à travailler à la maison. Donc ça change complètement nos modes de fonctionnement. On a appris aussi à communiquer. Vous savez, les gens du bâtiment, on n'est pas des grands communicants. C'est clair. Je suis un petit peu de trac là. Et donc, il a fallu apprendre pendant cette période axiogène, où les gens étaient confinés chez eux, apprendre à communiquer avec souvent des compagnons qui ne sont pas équipés d'ordinateurs ou qui les utilisent moins. Et on a appris à communiquer avec les gens. Et on a comme ça réussi à déstresser par la communication les personnes qui travaillent avec nous. Merci beaucoup, Philippe Carrère. Peut-être une dernière question sur l'avenir de votre groupe, au regard de ces nouvelles dimensions. Comment ? On a parlé des phages occitaniers au niveau national. Quelle est la réflexion ? Quelle est la stratégie ? Aujourd'hui, cette révolution est une opportunité pour nous. Parce qu'on a les moyens de... de pouvoir se donner des structures pour pouvoir répondre à la demande d'aujourd'hui. Donc, on est plutôt confiants. Et je pense qu'on a les moyens de se différencier. Donc, c'est plutôt une opportunité pour nous. Est-ce que la crise retarde un certain nombre de vos chantiers ? C'était le cas très fortement lors du premier confinement. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui, là, dans vos métiers ? Dans nos métiers, aujourd'hui, tout le monde travaille. Que ce soit en présentiel ou en télétravail. Donc, il n'y a plus d'activité partielle. Nous avons bien sûr souffert pendant deux mois de l'arrêt de l'activité au printemps de cette année. On a appris à vivre avec le virus. On a appris à travailler avec le virus. Ce qui se passe aujourd'hui n'est rien, mais complètement identique à ce qui se passait il y a 15 jours. Parce que nous sommes confinés, que nous ne travaillons pas. Donc, les chantiers sont tous ouverts. Les collaborateurs ont appris à travailler avec des gestes barrières. Et voilà, je pense qu'on n'attrape pas le virus dans nos sociétés. Merci beaucoup, Philippe.